Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un nouveau tag puisque et bien c'est pas que j'ai qu'un seul livre à vous présenter et que du coup un update sur un seul livre c'est pas une très bonne idée. En fait je n'ai pas de livre à vous présenter puisque celui que j'ai commencé la semaine dernière je ne l'ai toujours pas terminé donc je suis excessivement contente de mon rythme de lecture. C'est un peu de ma faute quand même parce que je dirais bien que j'ai passé 5 jours sans lire donc donc voilà c'est pas vraiment le fun mais bon. Du coup je me suis dit ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tag et je voulais absolument vous faire une vidéo pour aujourd'hui donc on va commencer tout de suite. Alors le tag d'aujourd'hui c'est les choix impossibles de chez PKJ donc c'est pas compliqué. On propose deux choses et il faut choisir ce que l'on préfère. Donc première question, enfin premier choix c'est votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de coeur pendant 3 ans ? Alors pour ma part je pense que je vais choisir mon livre préféré n'existe pas parce que pas de coup de coeur pendant 3 ans ça veut dire des livres juste bof, moyen pendant 3 ans. C'est énorme 3 ans en fait. Et je me dis que bah certes on a peut-être un livre préféré et encore moi je saurais pas trop vous dire ce que c'est mais il y a tellement de livres que j'adore et que j'adore relire tellement bah c'est mes chouchous que en fait juste un livre préféré qui n'existe pas pour moi ce serait pas trop trop grave. Déjà parce que je n'aurais pas conscience que c'est mon livre préféré déjà et aussi parce que je ne m'arrête pas à un choix fixe et voilà. Deuxième choix, conseiller un livre ou se faire conseiller un livre ? Je pense que je préfère conseiller un livre puisque ma pâle déborde clairement et à chaque fois qu'on me conseille un livre en fait je suis super contente mais d'un autre côté je me dis que ça rajoute encore des livres dans ma pâle et c'est terrible, c'est cool mais d'un autre côté bah au final j'ai pas le temps de lire tout ce qu'on me propose tout ce qu'on me conseille donc finalement je préfère conseiller des livres. Troisième choix, Hunger Games ou Le Labyrinthe ? Alors il faut savoir que je n'ai lu ni l'un ni l'autre par contre je suis allée voir tous les films au cinéma sauf Hunger Games, j'ai pas regardé les deux parties du dernier que j'ai regardé chez moi plus tard donc au final je suis au complet niveau film et si je dois choisir je penche plutôt pour Hunger Games puisque les films du Labyrinthe je les ai tous vus mais j'ai pas spécialement apprécié l'univers ça m'a vraiment pas donné envie de lire les bouquins et Hunger Games, j'avais pas envie de lire les livres non plus les films me suffisaient en fait même si j'ai pas trop aimé La Toute Fin j'avais adoré le premier film et le deuxième film donc Hunger Games on va dire. Quatrième choix, casser le dos ou corner une page ? Personnellement ce sera corner une page j'aime pas trop casser le dos en plus dans la bibliothèque ça fait pas super beau par contre quand j'étais plus jeune ça me dérangeait pas de corner les pages et c'est pas si horrible que ça donc on va dire corner une page. Cinquième choix, alors un cliffhanger à la fin du premier tome et ne jamais pouvoir lire le tome 2 ou un livre avec une fin ouverte et où du coup on ne saura jamais la suite. Alors là c'est un peu compliqué pour moi je vais prendre un exemple concret on va prendre Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer que j'ai adoré je me fais une relecture tous les deux ans je crois d'ailleurs ça doit être une année une relecture des âmes vagabondes bref Les âmes vagabondes en fait c'est une fin ouverte mais elle a clairement dit que le tome 2 enfin elle a annoncé qu'elle ferait un tome 2 sauf que depuis ça doit faire presque une décennie je pense on n'a toujours pas de tome 2 et donc je pense que c'est un peu tombé à l'eau même si Midnight Ten étant publié cette année peut-être qu'on aura une chance un jour d'avoir la suite des âmes vagabondes bref tout ça pour dire que quand je le finis je suis hyper frustrée parce que c'est une fin ouverte et que je ne saurais pas la suite parce qu'on m'avait dit qu'il y aurait une suite et là je suis frustrée sinon en général les fins ouvertes ça ne me dérange pas même si c'est pas la suite mais ça ne me dérange pas mais en même temps j'aime bien quand la fin d'un livre je ne la vois pas venir mais ne pas pouvoir lire le tome 2 s'il y a un tome 2 ce serait abusé donc on va dire que je préfère une fin ouverte et ne jamais savoir la suite du coup sixième choix un roman adapté en films et séries ou un roman non adapté donc pour ma part je pense que je préfère quand même un roman adapté mais je préfère qu'il soit adapté en séries qu'en films par contre c'est très rare les films que j'ai trouvé très très bien adaptés alors qu'une série on peut prendre le temps sur plusieurs épisodes donc on va dire un roman adapté même si les adaptations ne sont pas toujours très très bonnes bref on va dire que je préfère quand même parce qu'en plus ça permet de faire découvrir éventuellement des romans pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui regarderaient la série ils auraient peut-être envie de lire justement les romans donc c'est plutôt une bonne chose je trouve alors septième choix un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture magnifique non génial génial alors là quand j'ai vu ce choix tout de suite ça m'a fait penser à deux livres premier choix donc un livre génial avec une couverture moche j'ai pensé à Oh Boy de Marie Audemura que j'ai lu la semaine dernière et vraiment cette couverture je ne peux pas mais c'était trop trop bien et un livre passable avec une couverture géniale je pense à Grim Lovelies de Megan Shepard je crois oui c'est ça Megan Shepard j'ai plutôt une bonne mémoire ça me fait plaisir la couverture est magnifique mais je ne le conseille pas parce que je n'ai vraiment pas trop trop accroché je ne suis même pas sûre que je pourrais dire que c'était passable en fait ça ne m'a pas trop plu il y a juste la fin je me suis dit ah oui éventuellement le tome 2 pourrait être un peu cool mais ça ne m'a pas tant plus plu que ça donc on va dire que je préfère un livre génial avec une couverture moche tant pis mais si on pouvait avoir les deux ensemble génial pour la couverture et génial pour le récit ce serait encore mieux mais bon s'il faut choisir on va dire celui-là plutôt 8ème choix se faire spoiler un livre ou ne jamais connaître la suite j'ai réfléchi longtemps pour celle-là et je pense quand même que je préfère me faire spoiler un livre même si actuellement en fait quand on me donne trop d'informations sur un livre je n'aime pas parce que quand je vais le lire je vais me dire ah bah oui il va se passer ça il va se passer ça et ça ne me plaît pas trop parce que autant ça ne me dérange pas sur une relecture puisque j'ai déjà lu le livre autant quand je ne connais pas le livre mais que je sais déjà tout ce qui va se passer ça me gêne mais si j'attends suffisamment longtemps après le spoil il y a moyen que j'oublie ce qu'on m'a dit donc on va dire que je préfère ça à ne jamais connaître la suite bah j'aime quand même bien savoir ce qui se passe après donc donc voilà choix numéro 9 ne jamais pouvoir parler d'un livre super ou lire que des livres nuls pendant 2 mois là ça me pose un peu problème parce que pas pouvoir parler d'un livre trop trop bien c'est dommage c'est vraiment trop trop dommage et puis bah ça ne le fait pas connaître au final vu qu'on n'en parle pas mais en même temps avoir des lectures vraiment nulles pendant 2 mois c'est un coup à être dégoûté de la lecture je me souviens je crois que c'était l'année dernière j'ai pas eu des lectures exceptionnelles en fait sur toute une année c'était ni catastrophique ni très bon c'était juste passable pendant une année et c'était un peu long et j'ai trouvé le temps long en fait au bout d'un moment alors que là en 2020 j'ai vraiment des très très bonnes lectures donc bah je me dis ne pas pouvoir parler d'un livre super c'est peut-être mieux quand même parce que il y en a plein des livres super donc si je peux pas le faire pour un je peux le faire pour les autres donc bon mais 2 mois avec des lectures nulles franchement non vraiment pas choix numéro 10 rencontrer un auteur que l'on aime pour qu'il nous parle de son prochain roman ou pouvoir lire ce roman un an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur ça pour moi c'est vraiment pas difficile du tout je préfère rencontrer l'auteur pour qu'il me parle de son futur roman je trouve ça déjà trop incroyable de pouvoir rencontrer l'auteur et c'est surtout que lire son livre un an avant tout le monde bah c'est bien sauf que on peut pas en parler pendant un an pour le coup puisque les autres ne l'auront pas lu donc on ne peut pas en parler puisque ce serait du spoil ou ce serait genre faire trop de la publicité de ouf pour un truc qui n'arrivera que dans un an et en prime on ne rencontre pas l'auteur donc pour moi c'est vraiment pas un choix impossible c'est totalement facile je préfère rencontrer un auteur que de ne pas le rencontrer et ça me dérange pas d'attendre un an pour lire un livre ça arrive tout le temps et bah il y en a des centaines d'autres de livres à lire donc c'est pas très très grave je peux patienter avec d'autres lectures voilà choix numéro 11 prendre une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cette auteur sans hésiter se faire dédicacer un livre je n'apprécie pas les photos en fait en règle générale donc avoir une photo d'un auteur avec moi ça me ça me passe un peu au dessus en fait par contre avoir une dédicace dans un livre je trouve ça trop trop cool donc pareil c'est pas compliqué avoir une dédicace choix numéro 12 lire une série géniale d'une traite mais ne plus pouvoir y avoir accès après ou attendre deux ans entre chaque tome de cette série alors je vais nuancer ma réponse aussi pour celle là si on parle de la passe miroir par exemple clairement deux ans entre chaque tome voire même deux ans et demi c'est compliqué donc pour la passe miroir je dirais le cas numéro 1 donc pouvoir lire tous les tomes d'affilée ce que j'ai refait en début d'année et qui était trop trop bien quitte à ne plus y avoir accès après tant pis mais par contre en règle générale attendre deux ans entre chaque tome c'est pas très grave ça me va deux ans entre chaque tome c'est ce qui arrive sur plusieurs sagas c'est pas très grave surtout que j'ai un souvenir de quand je lisais l'assassin royal c'était tellement bien que j'enchaînais les tomes et au bout d'un moment j'avoue je me suis un petit peu essoufflée en fait dans la lecture c'était moins addictif parce que je ne lisais que ça donc après j'avais décidé d'intercaler je crois une ou deux lectures entre chaque tome et j'ai réussi à finir la saga beaucoup plus facilement bon il n'y avait pas deux ans entre chaque mais globalement on va dire que je préfère avoir les tomes tous les deux ans plutôt que de lire tout d'un coup et ne plus y avoir accès question numéro 13 un livre triste ou un livre qui fait peur je vais dire un livre triste un livre qui fait peur ça ne me dérange pas trop surtout en fait en période bah là automnale mais je préfère quand même un livre triste j'avoue ouais on va dire ça déjà au niveau film clairement ce serait film triste puisque je n'aime pas du tout les films d'horreur c'est pas possible en livre ça me dérange moins mais bon on va rester sur le sécurisant et on va prendre un livre triste question numéro 14 un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue sans hésitation un livre avec un épilogue je ne suis pas trop trop fan des prologues je les lis mais souvent voilà c'est pas essentiel en fait à l'histoire alors que l'épilogue souvent ça va raconter quelques années après ou ça va conclure encore plus le roman et bah moi j'aime bien savoir ce qui se passe quelques années après ou ou bah avoir une conclusion un petit peu plus un petit peu plus finie si je peux dire donc épilogue clairement et quinzième choix le dernier ne pas pouvoir acheter de livre pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture pendant 6 mois sans hésiter pareil ne pas pouvoir acheter de livre pendant 6 mois je ne suis pas une grosse acheteuse de livres en fait un petit peu plus récemment bah depuis bah depuis le déconfinement en fait j'ai eu envie bah de remplir ma bibliothèque qui est magnifique et qui est un peu vide du coup mais sinon j'ai eu une grosse période où j'achetais rien parce que je préfère lire sur ma liseuse et je préférais acheter en papier ceux que j'avais vraiment adoré donc pas le faire pendant 6 mois bah je l'ai déjà fait plein de fois et c'est pas grave par contre avoir une panne de lecture pendant 6 mois mais 6 mois c'est c'est tout un monde au niveau de la lecture donc c'est pas possible non je suis désolée 6 mois sans lecture pas possible donc ne pas acheter de livre c'est pas très très grave et voilà pour ce tag j'espère qu'il aura pas été trop long j'espère que j'aurai été assez claire dans mes réponses en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce dans les airs et à venir bah discuter avec moi en commentaire et me dire ce que vous vous auriez répondu bah à ces choix impossibles qui le sont pour certains qui le sont un peu moins pour d'autres en tout cas je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine salut